La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. La menace de révocation brandie par le Président de la République contre les maires qui s'adonnent à des recrutements hors normes reste à la une de l'actualité livrée par les journaux paru ce jeudi 5 mai 2022. Réumi Quotidion annonce justement la réplique du maire de Dakar, Barthélémy Diaz, qui annonce une conférence de presse jeudi pour réagir à la sortie du locataire du Palais. Le Forum civil a aussi répliqué à la sortie du Président Macky Sall, lui rappelant qu'il est le premier à violer les règles en matière de recrutement. Selon Réumi, Biray Msek, coordonnateur du Forum civil, a interpellé le chef de l'État sur l'illégalité du maintien à leur poste des DG de l'Autorité de régulation des marchés publics, et le Président de la Commission nationale électorale autonome d'Oudundir, qui sent une violation flagrante des lois et règlements pour ne citer que ces exemples. En tout cas, à travers sa menace de révocation des maires recruteurs hors cadre légal, Macky sème la controverse, souligne Sud Quotidion. Et le vrai journal nous explique pourquoi Macky ne peut pas révoquer Barthes suite au recrutement à la ville de Dakar. Ce journal livre ainsi la réponse sans équivoque d'experts en vertu de l'article 140 du Code des collectivités territoriales. Mais malgré tout, l'info constate et signale une dualité au sommet entre le maire de Dakar et le chef de l'État, en déduit et titre « Macky Barthes, la guerre est ouverte ». Busby souligne pour sa part une impossible entente entre le Président Macky Sall et Barthélémy Diaz et annonce que le maire de Dakar réplique aujourd'hui sur ses recrutements. Réagissant à l'avertissement présidentiel contre Barthélémy Diaz et compagnie, Abbas Fahl défie Macky à la une de Vox Populi où il déclare, je cite, « Tu ne révoqueras personne ». Ce que Macky refuse d'admettre, c'est que lui-même est sous révocation. Il ne reste que la signature finale du peuple en 2024, ajoute Abbas Fahl dans Vox Populi, journal qui annonce une crise en vue à Beno Bokuyakar Linger où 72 candidats ont été enregistrés pour deux postes en direction des législatives. La coalition Goryubes-L vole en éclats à quelques encablures de ces législatives, signale aussi Vox Populi où Aydamboch rumine sa colère suite à la décision du maire de Bambay de retourner auprès de Macky. La trahison reste la trahison, déclare Aydamboch pendant que dans le vrai journal, Mamadou Lamin Diallo du mouvement Teki affirme que Macky Salf est face au cauchemar du prix du carburant. Le même Macky a passé une forte commande de matériel militaire, nous apprend l'observateur, qui informe que des milliards sont dégagés pour doter l'armée de gilets pare-balles, de patrouilleurs et d'avions pour le déploiement des troupes. L'OPS fait zoom aussi sur la dernière commande de huit obusiers LG1 de 105 mm et des munitions avant de livrer les explications du colonel Dao sur la nouvelle politique sécuritaire du pays. Pendant ce temps, Eumikotéan révèle que depuis quelques jours, voire semaines, un blocage a été constaté dans la production de cartes d'identité au Sénégal. Les pièces sortent peu ou pas du tout selon les sources de ce journal qui indexent la direction de l'automatisation des fichiers où la production connaîtrait des difficultés. Les cartes d'identité bloquées titrent par conséquent ce journal qui nous conduit hors de nos frontières, notamment en Guinée, où Alpha Condé poursuivie pour assassinat risque la prison à vie. Mais l'agente guinéenne sera confrontée à la difficile équation de l'emprisonnement d'un vieillard de 80 ans, ce qui équivaudra à une condamnation à mort, note Réoumi Quotidien. Ce journal, évoquant aussi le scandale Dubaï-Pota-Poti, nous apprend que 43 sénégalaises sont impliquées. Et l'observateur dévoile la face cachée de cette prostitution d'un autre genre et fait état de plus de 24 millions de francs CFA pour une session spéciale. Et pour le pèlerinage à la Mecque de cette année, l'Arabie Saoudite a corsé les conditions, nous apprend au même moment Lasse, qui informe que le package est fixé à 4,2 millions de francs CFA. Il n'y aura pas de pèlerinage pour les papilles de plus de 65 ans, souligne aussi Lasse. Et pour le transport des pèlerins, Air Sénégal est la seule compagnie retenue. Note Libération, qui nous apprend dans l'affaire Ante Ndiaye, la fillette tuée à Barnier, que les deux jeunes mis en cause ont été placés sous mandat de dépôt hier. Et dans l'affaire de la femme âgée de 60 ans retrouvée morte active à Wampel, Libération révèle que l'autopsie confirme l'horreur. En effet, Marie-Emoire a été violée à plusieurs reprises avant d'être assassinée. Elle est décédée suite à une asphyxie mécanique par strangulation, renseigne Libération, qui signale aussi l'arrestation de trois activistes suite à des plaintes des maires de Saint-Louis et Vélingara après des lives et publications. Ce qui fait dire à Wolf Coutillon que la traque d'activistes commence. Et Dakar Times, sur la lutte contre les contenus haineux sur Internet au Sénégal, s'interroge, suivre les exemples de la France et de l'Allemagne. Selon ce journal, le Sénégal gagnerait à prendre exemple sur ces deux pays qui ont institué des mécanismes capitaux pour la lutte contre la haine sur Internet, un dossier à lire aux pages 4, 5, 6 et 7 de Dakar Times. À la page 11 de l'Observateur, pendant ce temps, l'on livre une interview exclusive avec Modulo, le roi des arènes, qui se prononce sur son opération en Turquie, l'attitude d'une CNG sur les délais de son certificat de guérison, son combat contre Amabaldé et ses nouveaux objectifs. Au même moment, Sonolombe voit et signale Amabaldé face à un dilemme cornelien. Va-t-il attendre Modulo ou prendre un autre adversaire? En tout cas, cette situation l'affecte dans son fort intérieur, si on en croit le quotidien des arènes sénégalaises, où le manager d'Ama avoue qu'ils ne savent pas quoi faire. Sadio Mane et ses cinq finales de 2022 intéressent pendant ce temps au stade, qui revient aussi sur la demi-finale retour de la Ligue des champions, jouée hier, lors de laquelle City a été incroyablement renversée par un immortel Real. Note sur laquelle se referme ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.